Une chose vraiment importante que permet de réaliser le MBTI efficace, c'est le point auquel les personnes ne sont pas réelles. Les problèmes que l'on a, notre vision du monde, nos personnalités, qui on est, notre identité plutôt, ne sont pas des choses réelles. Beaucoup de gens croient au premier degré, enfin la plupart des gens croient au premier degré à leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont penser que par exemple ils veulent faire un voyage parce que c'est un endroit qu'ils aiment beaucoup, ils vont penser qu'ils veulent aller à cet endroit-là parce que c'est quelque chose qui est important pour eux, c'est une expérience qu'ils veulent vivre, etc. Alors qu'en réalité, on prend 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui ont exactement la même personnalité et toutes ces personnes-là vont avoir une sorte de voyage qu'elles veulent faire, que ce soit à cet endroit-là précisément ou que ce soit autre chose ou que ce ne soit même pas un voyage, mais ils vont avoir tous cette même étape dans leur vie où ils ont ce projet-là qui va leur demander de partir quelque part par exemple. Et en fait, ce qu'on recherche vraiment, ce n'est pas le voyage en tant que tel au premier degré, ce n'est pas aller au Japon par exemple. Moi, j'ai toujours été fan du Japon, etc. Ce que je recherche réellement, ce n'est pas aller au Japon précisément. Ce que je veux vraiment, c'est simplement l'intuition extra-artiste, c'est-à-dire que je veux découvrir quelque chose de nouveau, une culture qui n'a rien à voir avec celle que je connais, etc. Et ça, c'est quelque chose que tous les EP veulent d'une manière ou d'une autre. On ne veut pas réellement avoir des enfants, on ne veut pas réellement une femme ou un mari, on ne veut pas tout ça. Ce que l'on veut réellement, c'est simplement d'avoir des gens qui vont nous conforter dans notre propre égo en fait, qui vont nous faire nous sentir importants, qui vont nous permettre d'avoir de la stabilité parce que c'est quelqu'un à qui on fait confiance, que l'on connaît, avec qui on peut être ouvert, avec qui on sait que même dans l'étendure, on pourra toujours compter sur cette personne-là. Et ce que l'on veut vraiment, c'est devoir grandir quelque chose, c'est en réalité de mener un projet à bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent parfois de leur entreprise comme de leur enfant parce qu'en fait, c'est le même besoin profond qui est satisfait. Tous ces besoins profonds, en réalité, en fonction de ta personnalité, ils vont être différents. Mais tous les gens qui ont une même personnalité vont vouloir cette chose-là, vont aussi avoir peur de cette chose-là, vont aussi mal prendre cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur réalise souvent quand on connaît le MBTE et que l'on revoit parfois des amis d'enfance, par exemple du lycée ou du collège. On va du coup comprendre leur personnalité. On va se dire, en fait, ce qui se passait avec cette personne-là, pourquoi est-ce qu'on s'est disputé avec cette personne-là ? Pourquoi est-ce qu'on était amis avec cette personne-là ? Quand on comprend sa personnalité, quand on comprend notre personnalité, on comprend pourquoi est-ce que tel et tel comportement nous paraissait bizarre à nous particulièrement et aussi pourquoi est-ce que ça lui paraissait bien à lui particulièrement. Et à terme, on se met à avoir un recul énorme sur tout en fait et on ne prend plus rien, non pas au sérieux, mais en tout cas donc au premier degré. Et en réalité, effrayant pour beaucoup, beaucoup de gens parce que tellement de gens pensent vraiment que leurs histoires de vie sont réelles, pensent vraiment que ce qu'ils ont vécu, que ce qu'ils veulent est vraiment sérieux et vraiment à prendre au premier degré est vraiment quelque chose d'important. Et quand ils n'ont pas ce recul-là sur eux-mêmes, sur leur propre vie, sur le fait qu'en réalité, ce ne sont qu'une version d'humain en fait, une version prédéfinie, c'est un modèle d'humain parmi d'autres, parmi les 512 du MBTI efficace, c'est un modèle d'humain parmi les 512. Et en réalité, ils ne font que répéter la même chose que tous les autres ayant la même personnalité disent. Ils ont exactement les mêmes problèmes, ils ont exactement les mêmes histoires de vie, ils ont exactement les mêmes projets, ils ont exactement les mêmes désirs et les mêmes peurs. Et quand on réalise ça pour de vrai, on se rend compte du point auquel, en fait, on n'existe pas vraiment. Si tu n'existais pas, le monde tournerait tout aussi bien. Si les gens qui sont morts n'étaient en fait pas morts, le monde continuerait de tourner en fait. Rien de tout ça n'a d'importance en fait. Et quand on analyse les personnalités, on s'en rend compte de manière assez frappante, parce qu'on va entendre des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est leur personnalité qui ont vécu dans des endroits du monde totalement différents. Vraiment, ils ne sont pas censés, ils ne sont pas du tout censés être similaires sur quelque point que ce soit. Pas la même classe sociale, ils n'ont pas vécu les mêmes choses et pourtant, ils en arrivent toujours aux mêmes conclusions de vie, ils ont encore une fois donc les mêmes problèmes de vie. Et quand on réalise ça, ça crée, enfin ça, ça choque notre égo en fait, parce qu'on a justement l'impression que tout ça est réel, etc. Mais en réalité, c'est aussi une excellente nouvelle, parce que si rien de tout ça n'est réel, et bien du coup, en fait, on fait ce qu'on veut. Quand on réalise le point auquel notre anxiété, notre stress, nos traumatismes ne sont que des constructions de notre esprit, que l'on peut décider de voir autrement, que l'on peut décider de ne plus nous influencer, quand on réalise ça pour de vrai, pas juste de le dire, mais de réellement méditer la chose et de le vivre en fait. Pas juste de le dire, mais de le vivre réellement au plus profond de nous-mêmes. On se rend compte du point auquel on est en réalité totalement libre de avoir ou de faire exactement ce que l'on veut. Et malgré tout, nos fonctions dominantes, etc., nous impacterons toujours. On aura toujours, surtout dans des moments de stress, une manière de réagir. On aura toujours des instincts particuliers. Quand on est un EP, ça va toujours, voilà, de vouloir amasser, de voir de nouvelles choses. Quand on est un IJ et qu'on est stressé, on va vouloir tout de suite revenir à ce qu'on connaît déjà, réutiliser les choses qui ont déjà marché, etc. Ce sont des comportements que l'on a et que l'on aura pour absolument toute la vie. Mais prendre du recul par rapport à ça et se rendre compte du point auquel tout ça n'est en fait pas réel, n'est pas sérieux, et juste notre manière à nous de réagir, alors qu'en fait, une autre personne dans la même situation aurait réagi d'une autre manière. Et en fait, cette autre manière aurait été tout aussi valide et ce que l'on va considérer comme étant grave, etc. Une autre personne aurait considéré ça comme n'étant pas grave et cet autre truc que nous, on ne trouve pas grave comme étant grave. Et en fait, les deux ont raison, les deux ont tort. Tout ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, si ça a un sens, mais ce n'est pas réel. C'est vraiment ça, le fond du problème, c'est que ce n'est pas réel. C'est important, ça a du sens, ou en tout cas le sens qu'on lui donne, ça a de la valeur, mais ce n'est pas réel. Il y a deux réactions à ça. La première, c'est de se dire, bon, en fait, rien n'est réel, rien n'existe, on devient nihiliste, comment on dit ? Non, pas subjectiviste, mais relativiste. On se met à tout relativiser, au final, le bien, le mal, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est important, ce qui n'est pas important, au final, la vie est à mort, etc. Bon, on peut, du coup, voilà, se laisser comme ça vivre, en regardant le plafond, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou se suicider, tout simplement, se tirer une balle, ou se jeter par la fenêtre. C'est une décision que l'on peut prendre, effectivement. Effectivement, une solution qui existe, que tout le monde connaît, et que certaines personnes décident de prendre. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une décision qu'ils ont voulu prendre. Maintenant, il y a aussi une autre solution qui est, je trouve, beaucoup plus cool, qui est de se dire, du coup, en réalité, en apprenant donc à maîtriser notre personnalité, en apprenant à comprendre aussi les personnalités des gens, on peut tout simplement être beaucoup plus libre dans la vie actuelle, en fait. On peut voir tout ça avec recul, avec second degré, avec légèreté, et du coup, c'est ce qui se passe pour tous les gens qui décident de voir la vie, de prendre la vie de ce côté-là. Ils vont, du coup, se mettre à être beaucoup plus heureux, à ne plus avoir peur, à être beaucoup plus sereins au quotidien. Et automatiquement, leur vie devient de plus en plus cool, leur vie devient de plus en plus agréable, et ils sont de plus en plus stables émotionnellement. Et du coup, ça fait qu'ils arrivent à accomplir des choses de plus en plus impressionnantes. Et c'est, en fait, un cercle vertueux, en fait. Et on peut décider de en faire un cercle vertueux de, du coup, j'ai juste à maîtriser ma personnalité, prendre du recul, à me dire que quand les choses vont bien, c'est cool, mais je ne vais pas m'exciter de ouf. Quand les choses vont mal, c'est triste, mais je ne vais pas déprimer, etc. Je vais essayer de rester stable, de prendre tout ça avec le recul et de faire ce que je peux chaque jour, m'améliorer petit à petit. La conclusion que l'on finit par tirer quand on passe assez de temps à analyser les êtres humains de manière générale. Beaucoup de psychologues, etc. aussi, deviennent plus spirituels en fin de carrière, etc. parce qu'on finit par se rendre compte de ces choses-là. Et en réalité, c'est donc pour le meilleur ou pour le pire. Mais je vous encourage surtout à avoir le meilleur. Et justement, on est en fin d'année. C'est une période où on va souvent décider de changer les choses. On va décider d'essayer de ne plus, justement, avoir les mêmes défauts que l'on avait avant et rester dans ce cercle vicieux de premier degré, d'avoir les mêmes problèmes, en fait, que tous les gens, etc. et de penser que c'est réel alors qu'en fait, non, etc. De tourner en rond dans sa vie. Donc, pour terminer cette année, j'ai sorti deux packs de formation dans lesquels j'ai réuni toutes les formations sur maîtriser le MBTE, savoir analyser des gens, comprendre le système et maîtriser sa propre personnalité, équilibrer ses fonctions, reprendre le contrôle de sa vie, etc. Ces deux packs-là sont disponibles avec plus de 480 euros de réduction minimum en fonction des packs. Ce sont des formations qui valent entre 159 et 200 euros, enfin, 199 euros. Et là, elles sont, pour certaines, à moins de 30 euros pièces dans les packs. Donc, pour en savoir plus, ce sont les deux liens dans la description. Choisissez le thème qui vous intéresse le plus ou en tout cas, qui vous paraît le plus important. Et le pack associé vous donnera tous les outils dont vous aurez besoin. En début d'année, c'est vraiment un excellent moment pour décider de changer les choses. Je vous encourage vivement. En début d'année, c'est un excellent moment pour décider de changer les choses. Je vous encourage vivement à méditer tout cela. Le pack disparaît dans quelques jours. Prenez soin de vous. Je ne vous dis pas encore bonne année, mais bientôt, bonne année. Et à très bientôt. Salut.